... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du Flash de 18h. Le président du FASO, Rochma Christian Caboret, met son séjour à profit dans la ville de Sia. Présent à Bobo du Lasso dans le cadre de la 19e édition de la Sémaine nationale de la culture SNC, il s'est rendu hier soir au village des communautés, au quartier Yégéré. Vitrine du dialogue interculturel et de la promotion de la parenté à plaisanterie, cet espace communautaire participe à la consolidation de la paix sociale et à l'intégration des peuples. Il participe aussi à l'intégration des peuples, comme dit, plus de 200 communautés nationales et 14 communautés étrangères sont présentes dans ce village. Le premier ministre Paul Kabat-Tieba rencontre les partenaires techniques et financiers traditionnels du Burkina Faso. Objectif, accélérer l'implémentation du PNDS, le plan national de développement économique et social, dans les secteurs de l'eau, de la défense et de la sécurité. Le sujet sur la crise alimentaire au nord du pays a également été au cœur des discussions entre le premier ministre et les partenaires techniques et financiers. Le ministre de la Santé suit le site du centre de cancérologie en construction à Ouagadougou. Nicolas Médard est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Le niveau d'exécution du chantier est en dessin des attentes, 30% seulement contre 60% attendus. Ce retard serait dû à des problèmes financiers selon les responsables en charge du projet. La promesse a été faite d'aplanir les obstacles afin que la première phase soit exécutée dans le délai, c'est-à-dire d'ici au 31 décembre 2018. Le budget de ce projet s'élève à environ 31 milliards de francs CFA. La première édition des journées des municipalités du Sahel se tient actuellement à Seba, dans le Yaga. Les élus locaux de la localité veulent mettre à profit ces journées pour réfléchir sur les solutions à apporter aux problèmes sécuritaires que connaît cette région. L'ouverture des travaux a eu lieu hier jeudi 29 mars en présence du ministre en charge de la décentralisation, Simeon Sawadougou. Ces journées s'achèvent demain, samedi 31 mars. L'ancien président français Nicolas Sarkozy n'en finit pas avec les ennuis judiciaires. Après sa garde à vue dans l'affaire du financement présumé de sa campagne électorale par la Libye, Nicolas Sarkozy est rattrapé par une autre affaire, celle dite des écoutes téléphoniques. Selon un média français, l'ancien président a été renvoyé devant un tribunal correctionnel. Nicolas Sarkozy est suspecté de corruption et du trafic d'influence sur un juge en marge de l'affaire Bédancourt. Les avocats de ce dernier disent qu'ils vont faire appel de ce renvoi devant le tribunal. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce flash. Retrouvez Peggy Ouedraogo un peu plus tôt que prévu aujourd'hui à 19h au lieu de 20h. Quant à moi, je vous retrouve demain à 10h. Merci d'avoir regardé cette vidéo !